Salut mesdames, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo unboxing et d'ailleurs un gros merci à tous, pourquoi ? Pour tous les retours que vous avez fait sur la vidéo unboxing de cette pop disponible encore une fois sur le site de Japenko et avec le code DOCDIX ça vous permet d'avoir 10% de réduction sur la première commande et 5% de réduction sur toutes les autres commandes avec le code DOC5 merci encore de votre soutien, ça m'a fait énormément plaisir et aujourd'hui on va voir des petites merveilles on va voir les deux lots de WSF que vous avez ici et le truc absolument de dingue on va voir ça en fin de vidéo, restez bien on va voir ce coffret là qui est absolument magnifique alors si vous cherchez les équipages des Mugiwara, vous avez plusieurs gammes qui existent j'adore les DXF, hop on en a déjà parlé d'une vidéo et aussi durant un live mais ce que j'adore particulièrement ce sont les WSF qu'est-ce que c'est les WSF ? ce sont des petites figurines vendues dans des boîtes comme ceci et là ils ont mis vraiment le paquet parce que ces petites figurines sont remplies de détails alors on va les regarder dans l'ordre des boîtes donc la première c'est quoi ? c'est le petit Luffy que vous avez juste là regardez-moi ce Luffy, il est absolument incroyable j'adore tous les petits détails qu'il y a tout autour franchement c'est excellent le chapeau, le casque, le visage vraiment expressif et surtout regardez bien les bottes vous avez un aspect brillant sur les bottes qui est plus présent que sur le reste de la tenue et ce qui est vraiment classe c'est que quand vous mettez la WSF avec la DXF vous voyez que ça rend quand même super bien on a même l'impression que ça fait un enfant qui est juste devant et ça rend vraiment super bien et ce qu'il faut savoir c'est que tous les Mugiwara vont être faits dans la gamme DXF donc si vous achetez toutes les DXF et si vous achetez après toutes les WSF et bien ça peut vous faire quelque chose absolument dingue au niveau de la collection on va passer maintenant à la Sanji et regardez cette figurine franchement j'adore le Vegapunk marqué sur les shorts la chemise hawaïe, la capuche qui est juste derrière et comme pour le Luffy on reprend les bottes qui sont vraiment d'une couleur vraiment plus brillante comparé au reste de la figurine qui elle va être plus dans une texture un peu plus sobre un peu plus mat franchement j'adore c'est vraiment une super gamme les DXF le petit casque qu'on a sur le côté enfin bref vraiment très très bon et elle elle va très très bien avec justement les autres figurines on passe après à la Nami Nami que vous avez juste ici alors Nami franchement gros 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 coup de coeur aussi d'ailleurs j'espère que je vais pas faire démonétiser la vidéo à cause de sa tenue petite couleur pastel bien j'aime beaucoup son casque avec les deux côtés de l'oreillette contrairement aux autres figurines qu'on a eu juste avant les cheveux bref on est vraiment dans du très très bon détail regardez les yeux de Nami j'aime beaucoup et comme pour la Luffy il existe la DXF et regardez bien quand on met la figurine juste à côté regardez comment ça rend bien on va reculer pour les avoir les deux ensemble et j'adore les DXF parce que là ils ont vraiment enlevé le côté chibi où le corps était des fois un peu plus tassé avec une tête beaucoup plus grosse là on est vraiment dans une optique un petit peu personnage enfant et je trouve que ça colle super bien quand on met les deux figurines ensemble d'ailleurs vous dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez on passe maintenant à la figurine de Brook et là franchement c'est excellent et c'est surtout là où tu vois qu'ils ont fait vraiment un up au niveau de la gamme regardez le casque on tourne derrière on a un casque qui est transparent on avait ça à une époque sur les WCF mais ça va être totalement enlevé et là franchement la qualité est ultra top on reprend encore une fois des couleurs assez mat au niveau de la tenue mais brillant au niveau des chaussures et vous allez voir que le côté un petit peu plastique transparent de très bonne qualité on va aussi le retrouver sur d'autres figurines donc le petit Brook et bien je valide totalement et la dernière figurine du set c'est tout simplement le Frankie et que dire de Frankie à part qu'il est super comme tous les Frankie en WCF c'est une figurine qui est quand même assez grosse qui est d'une taille plus conséquente que les autres regardez la clé qu'il y a sur la tête c'est chromé c'est brillant franchement j'adore on a aussi le côté brillant au niveau de sa ceinture et il est hyper extra encore une fois grosse 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 figurine pour une WCF franchement ils ont fait très très fort et ça c'était pour les figurines du premier set et maintenant on va arriver sur un personnage que j'adore il s'agit tout simplement de Zoro et regardez-moi ce Zoro ultra badass franchement je suis comme un dingue j'ai hâte d'avoir la DXF pour qu'elle aille justement avec on a les katanas qui sont juste derrière encore une fois les bottes qui sont brillantes le Zoro qui est en train de démarcher franchement c'est bien j'ai un véritable coup de coeur en plus j'adore l'arc de Egghead donc voilà un petit Zoro qui est extra et après on va passer sur Usopp Usopp c'est pas ma préférée mais ça reprend quand même le personnage tel qu'on le connait par contre vous voyez ici au niveau des lunettes et bien on n'a pas ce côté transparent qu'on a pu trouver sur la figurine de Brooke par contre ils ont bien gardé sur son bandana le sort d'écrou qui est un hommage justement à Liji Matsumoto on a le sac de Usopp qui est juste derrière un petit Usopp bien sympa une position un petit peu spéciale mais qu'est-ce que serait Usopp sans une pose spéciale donc voilà petit Usopp un nez bien long bref une belle petite figurine après on passe sur la figurine de Robin que vous avez ici elle aussi je pense que ma vidéo va être démonotisée par rapport à sa tenue c'est vrai que Ichiroda je pense qu'il a quand même un petit peu abusé donc voilà la petite Robin qui est juste ici on adore moi personnellement j'adore le personnage de Robin encore une fois on est vraiment sur des dimensions qui font 5 cm mais on est vraiment sur une taille à peu près uniforme entre le corps et la tête je veux dire que c'est pas vraiment en super déforme donc voilà qu'on aime ou qu'on n'aime pas moi personnellement la petite Robin je valide gros coup de coeur après sur le petit chopper chopper que vous avez ici regardez moi comme il est mignon et là vous voyez c'est ce que j'ai dit comparé à Usopp tout à l'heure là vous avez la verrière qui est transparente qui est vraiment très très belle les bottes qui sont brillantes on a aussi du transparent au niveau des lunettes et par exemple sur les films gold ce n'était pas du tout le cas cette figurine est vraiment toute 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 petite mais hyper détaillée franchement gros 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 coup de coeur et on termine avec la plus belle la vraiment mastoc regardez moi ce Jinbei Jinbei tout comme pour Sunji avec cette chemise à voyenne vraiment superbe regardez ça la capuche qui est juste derrière les fleurs franchement je valide à 100% dites moi vous si vous validez ce Jinbei et encore une fois le Jinbei c'est une figurine qui est hyper mastoc on la compare avec un petit chopper à côté regardez moi comme c'est Mimi d'avoir les deux figurines l'un à côté de l'autre franchement ce set de WCF de tout l'équipage en version 8x je vous conseille absolument de les prendre pourquoi ? parce que encore une fois les WCF ce sont des figurines qui sont énormément recherchées et au fur et à mesure de temps et bien ce sont des figurines qui cotent donc encore une fois pour ces Mugiwara version 8x moi je valide à 100% même à 110% dernier item que je vais vous présenter au niveau de cette collection c'est ce cadre que vous voyez juste ici alors ça va être dur de le faire voir parce qu'il y a pas mal de reflets mais voilà on va essayer de le présenter de profil un petit peu comme ça c'est un cadre avec à l'intérieur vous avez des pins pour les 25 ans le 25ème anniversaire de l'animation de One Piece et là on est dans quelque chose qui est ultra ultra collector vous voyez que c'est vendu dans un cadre un cadre qui est vraiment très 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 joli il existe 3 cadres comme ceci moi j'ai le premier qui est rouge après vous en avez 2 autres et ça c'était vendu avec quoi ? c'était vendu justement avec planche de timbre au Japon vendue dans une petite pochette encore une fois vous avez l'estampe 25 ans ici le petit logo que vous avez ici de la Toei avec le petit code barre c'est des choses qui sont 100% officielles et pourquoi je vous en parle ici parce que tout simplement j'avais fait la news à l'époque quand c'était sorti j'avais demandé à Japenko s'il pouvait en avoir pour mes Nakama il y a eu énormément de succès ça a été sold out en moins en vraiment très très peu de temps ils vont essayer d'en avoir donc n'hésitez pas à aller sur le site et pourquoi je suis super content de vous présenter ça parce que ce sont les choses estampillées comme ça 25 ans c'est des choses après qui vont être hyper recherchées j'ai regretté à l'époque de ne pas avoir pris celui qui avait été fait pour les je crois les 25 ans du manga où il y avait un grand tableau vraiment hyper grand à peu près comme ceci vous aviez tout plein de pins avec toutes les couvertures de tomes des mangas One Piece j'avais regretté et là j'avais dit franchement il faut absolument que je l'ai et ce que j'adore vraiment c'est qu'ils ont fait ça les pins là on n'est pas dans des pins qu'on va mettre sur des vêtements c'est vraiment quelque chose qui est mis dans un cadre qui est hyper qualitatif ça reprend un petit peu comme des sortes de petits cadres ça reprend les moments hyper emblématiques de One Piece c'est un cadeau qui est hyper collecteur vraiment un très très gros coup de coeur donc je voulais vraiment vous le montrer encore une fois il y en a 3 de disponibles mais normalement Japenko va essayer de faire le maximum pour en ravoir n'hésitez pas à les contacter et dire sinon s'ils ne les ont pas que vous les cherchez et que vous voulez absolument les prendre et normalement ils vont faire le nécessaire pour les ravoir bref voilà un petit peu ce qu'il y avait à vous montrer au niveau de cette vidéo unboxing c'est un vrai bonheur de refaire ces petites vidéos encore une fois un gros merci à Japenko pour le partenariat et le code qu'ils ont mis en place DOC10 pour avoir 10% de réduction sur la première commande et après DOC5 pour justement 5% sur le reste des commandes et bientôt on va recevoir du très très lourd mais on vous en reparlera sur Insta en petites news bref merci encore de votre soutien si vous avez apprécié n'hésitez pas à partager par exemple en temps de vous laissez des commentaires mais surtout surtout on n'oublie pas le principal les figurines One Piece c'est la vie allez salut mesdames c'est la vie c'est la vie c'est la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501